Salut mes chéris, alors j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer comment faire un tie and die. Moi je vais le faire rouge. Alors j'ai réalisé cette coupe sur mon amie. Alors d'abord j'ai atténué tous ces reflets qu'elle avait, blanc, qui avait viré, avec un noir tout simplement, que j'ai placé sur toute sa chevelure, sauf le bas des pointes. J'ai pas pu tout filmer, soucis de matériel, donc je suis un peu désolée, j'avais pas de batterie, ce n'est pas évident. Donc la prochaine fois si vous voulez plus de détails et tout, je vous filmerai le tout. Mais sinon vous pouvez me demander un commentaire, il n'y a pas de problème, je ne voudrais pas. Bon après avoir fait le noir, je lui ai posé du blanc sur tout le bas des mèches. J'ai fait mèche par mèche et j'ai remonté le blanc avec une brosse à dents tout simplement. Et voilà le premier résultat, j'ai pas tiré vers un blanc clair parce que ça, ça nous suffira pour mettre le rouge. J'apprends à mettre le rouge sur les cheveux et voilà ce que ça fait de suite. Alors moi j'ai laissé poser le blanc une trentaine de minutes et le rouge, elle l'a laissé poser à peu près 40 minutes pour que ça fasse ça. Mais le rouge, il n'abîme pas du tout les cheveux, c'est ce rouge-ci que je l'ai émis. C'est un rouge de filarbox de l'aricher direction. Et franchement c'est trop bien ce truc. Vous pouvez même le mélanger à votre après-shampooing. Comme ça, vous entretenez votre rouge par la même occasion. Que comment avoir un rouge Rihanna en 3 secondes, voilà quoi. Voilà, donc j'espère que ma petite vidéo vous plaira. Si vous voulez plus de détails, demandez-moi et n'oubliez pas de vous abonner. Bisous.